Bonjour et bienvenue à votre club de lecture Le Bouquinaire. Au menu aujourd'hui, lecture variée avec Monique, Joanne et moi-même, et une autrice bien spéciale. Pour le 10e anniversaire, je vous l'avais mentionné à la première émission, nous avons maintenant, à chaque semaine, un segment Souvenir. Et cette semaine, nous parlons d'une invitée que nous avons reçue en 2016, Mme Denise Boucher. Nous y avions consacré toute l'émission avec Mme Boucher. On se rappelle que Mme Boucher, c'est une autrice qui est née à Victoriaville et qui avait écrit « Les fées ont soif », un poème à trois voix, qui avait fait sensation et a été l'objet de bien des manifestations à l'époque. Alors, Mme Boucher est encore active et elle lit ses poèmes et fait des conférences à travers toutes les scènes du monde. Alors, voilà pour Mme Boucher. Et maintenant, nous recevons Mme Madeleine Gosselin et sa fille Chantal Dussault pour nous parler de son livre « Des racines aux fleurs », un premier volume pour elle. Bonjour, Mme Gosselin. Bonjour, Mme. Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. Alors, ce premier volume-là, c'est un projet que vous caressiez depuis longtemps? J'ai toujours pensé écrire, mais je ne prenais pas le temps. Mais j'étais occupée des prétextes. De fait, à un moment donné, j'ai dit « Oh, j'ai 82 ans. Si j'ai de quoi à dire, c'est le temps que je parle. » C'est devenu pressant pour moi, en analysant la situation. Ça fait que je me suis isolée chez moi, dans ma résidence. Puis, je suis embarquée fond de train. Et j'ai commencé à écrire. Tout était là. Et puis, j'ai adoré écrire. Retourner sur le... D'or, j'ai une famille assez nombreuse. Surtout, je devais ça, mes petits-enfants. Surtout, il s'est rajouté des arrières, petits-enfants. Oh, j'ai dit « Il faut qu'ils sachent d'où ils viennent, ceux-là. » Parce que... Et c'est pour ça que j'ai commencé mon livre. Et bien, vous avez le résultat. C'est magnifique, je dois vous avouer. Je l'ai lu avec un grand plaisir. Et la page couverture est très belle. C'est un dessin fait par Chantal. Est-ce que Chantal l'a incorporée après avoir lu votre livre? Ou si c'est vous qui l'avez choisie parmi les œuvres de Chantal? Non, on a parlé. Il fallait qu'elle soit au courant du livre, de mon projet. Donc, Chantal comprend vite. Donc, ça a pas été long qu'elle a fait la démarche, là, comme je voulais, là. La racine. Et à la suite, là. Les fleurs. Oui, c'est ça. Bien oui, il fallait une continuité. Une continuité. Et puis, la quatrième de couverture, c'est votre fils qui l'a écrit, David. David est très occupé. Mais David aurait bien aimé participer au livre. Par moment, il est intervenu pour... Je lui ai brassé mon texte pour qu'il regarde ça. Puis, des fois, il a fait des petits ajouts. Quand il a eu le temps. Mais, à un moment donné, il n'a plus eu le temps. Puis, moi, le temps passait. Donc, je me suis insolée et j'ai terminé mon livre. Oui. Chantal, j'aimerais ça que tu nous expliques la signification de ce dessin qui est magnifique. Merci. En fait, vous voyez, je connais ma mère depuis quoi? Je ne vous dirais pas. Plus de 50 ans. Puis, je savais un peu son discours. Puis, les motivations profondes d'écrire ce livre. Puis, elle m'a parlé d'un arbre. Moi, je sortais d'une formation. Je fais de l'aquarelle. Mais où on parlait de la culture asiatique. Ça fait que j'aimerais ça un arbre, un gros arbre avec des fruits ou des fleurs. Puis, tout ça. Mais moi, je l'ai vu tout de suite dans la culture asiatique. La chaîne représente la force, la robustesse, la longévité et tout ça. Je suis arrivée chez nous. Je dis, tiens, je vais faire un petit brouillon. J'ai jeté ça sur papier. Puis, voilà, elle voulait le brouillon absolument. Ça fait que c'est mon brouillon. Sincèrement, c'est sûr que sans prétention, souvent, le spontané. Puis, le premier geste, c'est le meilleur. Ça fait que j'ai dit, coudonc, je voyais des petites zones que j'aimais moins. Mais, dans le fond, c'est ça la valeur. Vive l'imperfection. On pourrait en parler. Il y a un livre qui s'appelle Éloge à l'imperfection. Bien, moi, je l'ai adopté. Alors, vas-y, maman, tu l'acceptes. Dans votre volume, il y a une galerie de photos. Vous trouviez ça important de laisser une trace? La vie, pour moi, c'est une trame. Que d'autres ont tissée avant nous et que nous arrivons pour faire notre partie. Donc, pour être capable de faire ça, il faut connaître. Et je sais que la généalogie, tout le monde veut la voir. Tout le monde, on cherche des photos. On veut voir les traits de caractère, les traits qui sont dessinés sur les visages. À qui elles ressemblent. Alors, on trouve peut-être qu'elles ressemblent à celle-là. Puis, on sait qu'on a des qualités. On a des défauts. Puis, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais, si on regarde là-dedans, à un moment donné, on ressemble à quelqu'un. Et puis, oui, pour moi, c'est important. Que les jeunes, pour être fiers, là, il faut savoir d'où on vient, qui on est, puis où on va. Je ne suis pas la première à le dire, là. Mais, c'est ça. On est une continuité. Oui, c'est ça. Et en parlant de continuité, dans votre volume, vous faites le lien avec les ancêtres, avec la première colonie et votre histoire familiale. C'est important pour vous de parler des ancêtres. Bien, absolument. Absolument. Le courage qu'il y a eu pour ces personnes-là de prendre… À un moment donné, dans mon livre, je dis que c'était aussi risqué qu'aujourd'hui, les astronautes veulent s'en aller sur l'astéroïde. C'était un projet incroyable. C'est pour ça que, pas toujours, mais beaucoup, ce sont des jeunes. Les ancêtres ont 14 et 18 ans. Ils ont volé leur voyage à travailler sur les bateaux. Et comme ils étaient pleins de talents et pleins de ressources, c'est pas d'argent, mais seulement, ils avaient sur le bateau prouvé ce qu'ils étaient. Il faut prouver, à un moment donné, qui on est. Et alors, c'est cette racine-là qui se perpétue. Oui. Puis, vous parlez aussi des Autochtones, et au début, et à la fin de votre volume. Pour vous, c'est important de parler? Absolument. S'il n'y avait pas eu les Autochtones, est-ce que la nouvelle colonie aurait survécu? Bonne question. J'en doute, moi. Les Autochtones, bon, disons qu'on les a malmenés. Disons qu'on les a malmenés. On est en voie de réglisser ça, là, je pense. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les Autochtones. Dans votre volume, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que vous aviez, vous avez plusieurs anecdotes. Dont une, vous étiez la seule auditrice de votre grand-père nationaliste. Et qui, est-ce que c'est pour ça que vous vous préoccupez de ce qui se passe ici et ailleurs? Écoutez, les Gosselin, ils ont la nation dans le sang, dans le cœur. Donc, l'exemple était là, la vie de mon grand-père, qui était proche de moi, était tellement sur la société, tellement sur le développement, que oui, ça m'a influencée. Puis aussi, à la table, là, chez nous, là, on lisait toujours le journal. Papa le lisait, au moment, pas à la table, pardon. Mais on en discutait. Comme ça, moi, j'ai été très jeune, au courant, là, de ce qui se passait en Europe, ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait chez les Indiens. C'était comme, lire, c'était aussi important qu'un repas. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas être la seule, chez nous, à avoir cette tendance-là, à voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc, pour vous, c'est important nourrir le corps, mais nourrir l'esprit aussi. Nourrir l'esprit face à la société, face à ce qui se passe, s'intégrer dans notre monde. On n'aura pas deux chances. Non. On veut toujours faire quelque chose, on remet ça plus tard, mais il faut agir aussi en conformité avec la société. Vous parlez de votre famille, les ancêtres, tout ça, mais vous parlez peu de vous. Vous avez été enseignante, vous avez été, vous vous êtes impliquée beaucoup, beaucoup dans la communauté de Plessiville, et vous avez été, fait important, je trouve, la première femme élue mairesse de Plessiville en 1985. Est-ce que c'est parce que toutes ces informations-là, on va les retrouver dans un deuxième volume? Ah, je ne sais pas. À ce moment-ci, je suis plutôt versée du côté des comptes. Ah! Parce que j'aime la région, puis bon, j'ai pris mes sujets dans ce qui s'est passé dans la région. Mais il reste que, oui, votre question précise, j'aimerais la revoir, la revoir pour y répondre. Est-ce que vous allez dans, ce ne sera pas, vous ne serez pas l'objet de, vous, vous ne serez pas l'objet de votre deuxième volume? Parce que vous avez écrit un deuxième volume qui va être publié plus tard. Deuxième compte, oui, il est fini. Oui, un compte. Il est fini maintenant. Ah! Bien, moi, je vais vous dire très franchement, je ne voulais pas parler de moi. OK. Puis, quelqu'un m'a aidé, parce que je n'ai pas d'ordinateur, donc je me suis trouvée une secrétaire d'excellence. Et puis, elle m'a dit un jour, si vous n'écrivez pas, si vous ne parlez pas de vous, je ne travaille plus avec vous. Alors, j'étais au pied du mur, donc j'ai fait deux pages, j'ai résumé pas mal de mes activités. En quelques mots, parce que le temps file, où est-ce qu'on peut se procurer ce volume-là des racines aux fleurs? Maintenant, j'ai fait une première parution, mais c'est à peu près épuisé. Par contre, je prendrais les noms de ceux qui veulent, j'ai commencé. Et s'il y a lieu, je ferais un autre, parce que je ne m'attendais pas, moi, que ça sorte comme ça, oui. Oui, c'est ça, Chantal. Il y a aussi, le livre est disponible à la Bibliothèque de Plessyville, et les démarches sont entreprises et finalisées pratiquement à la Bibliothèque de Victoriaville. Donc, je peux laisser mes coordonnées. Oui, allez-y. Si des gens sont intéressés à prendre connaissance puis à se procurer le livre. Et je mentionnais que lors du lancement, où les éditions se sont, en fait, le nombre de livres s'est écoulé, il y avait une somme qui était remise à un organisme pour les enfants de la région. Ah, c'est de la presque totalité. Donc, c'est C, comme Chantal, Dussault, B-U, 2S, E-A-U-L-T, chiffre 2, à commercial, gmail.com. Merci à vous deux. C'est un plaisir. J'ai pris un plaisir immense à vous lire, Mme Gossin. Ah oui, je vous remercie. Nous sommes à la Bibliothèque Alcide Fleury. Je suis avec Joanne. Et nous allons parler d'une saga qui nous concerne, puis je pense qu'elle est bien particulière. Bonjour, Joanne. Bonjour. Alors, quelle est cette saga? C'est la saga SNC-Lavalin. En fait, c'est un trailer géopolitique. Ça n'a rien à voir avec un roman. C'est une histoire qui est très vraie. Ce que je vais vous résumer, ça va sûrement vous rappeler des souvenirs de 2019. Alors, l'auteur, Vincent Larouche, qui est journaliste d'enquête au journal La Presse, et a publié son premier livre en 2010. C'était sur l'univers des gangs de rue, ce qui est encore très, très, très et encore plus d'actualité. Et il a écrit ça en collaboration avec un ancien caïd. En 2013, il faisait partie de l'équipe de La Presse, qui a remporté le concours canadien de journaliste dans la catégorie « Nouvelles de dernière heure » pour sa couverture de l'affaire Magnota. Donc, c'est un journaliste, quand on dit « enquête », qui pousse ses dossiers à fond. Alors, la saga SNC-Lavalin porte surtout sur la partie SNC-Lavalin-Construction. Parce que la SNC-Lavalin, c'est une firme d'ingénierie qui oeuvre dans plusieurs domaines. Mais ce que je vais vous résumer, c'est la saga sur le dossier construction. Donc, au départ, SNC-Lavalin, c'était une firme d'ingénierie qui s'appelait Lavalin, et dont le président était Bernard Lamarre, qui a eu de très, très graves difficultés financières, qui était sur le bord de la faillite, mais pour éviter le tout, et comme c'était un gros employeur au Québec, ils ont pu faire la fusion avec une autre firme d'ingénierie, SNC. À ce moment-là, c'est devenu SNC-Lavalin, et c'est Jacques Lamarre, le frère de Bernard Lamarre, qui est devenu président de cette société-là. Et lui, quand il a dit « plus jamais notre compagnie, notre firme d'ingénierie, va connaître de graves difficultés financières ». Donc, ça donne le ton au livre parce qu'il était prêt à tout. La fraude, peut-être pas lui, mais parce qu'il dit qu'il n'a jamais été au courant de rien, mais qu'il a employé des gens qui se sont commis pour permettre d'avoir, de recevoir de gros montants, d'avoir de gros contrats. Donc, pour ce faire, ils ont engagé quelqu'un qui était une étoile montante dans le domaine de la finance, qui s'appelle Riyad Ben Haïssa, qui avait beaucoup, beaucoup de contacts en Libye, particulièrement avec la famille de Mouhamar Kadhafi, et, encore plus précisément, avec son antifil, Saadi Kadhafi. Excusez-moi. Alors, et ces contacts-là, c'était dû à un de ses cousins tunisiens. Et lorsqu'il allait, comment il a fait, M. Haïssa, pour impressionner M. Lamarre, c'est qu'il a pu, grâce à ses contacts, récupérer tout l'argent que devait la Libye à SNC-Lavalin, qui avait probablement occasionné des faillites. Alors, M. Haïssa, qui avait, qui a monté dans l'échelle de la compagnie, est devenu vice-président de construction, était sous les ordres d'un M. Sam Bawai, oui, et qui, lui, était président. Et les deux ont pu bénéficier, ont donné beaucoup, beaucoup de pots de vin, et ont bénéficié, ils se prenaient un bonus sur ces pots de vin-là, et les déposaient dans des paradis fiscaux. Et c'est toute cette saga-là de pots de vin vers la famille Kadhafi, vers la Libye, qui a été mis à jour par un trio d'enquêtes. Et il faut aussi d'enquêteurs, des excellents enquêteurs canadiens, mais il faut savoir qu'au départ, ça aurait pu ne jamais voir le jour. Il n'aurait pu jamais être accusé, il aurait pu continuer, parce qu'au départ, c'est une enquête sur le cahier de la drogue Escobar, et un délateur mexicain, Ramos, qui a fait une entente pour livrer des gens du domaine de la drogue, mais aussi du domaine financier, des gens qui déposaient, qui faisaient du blanchiment d'argent en Suisse. Et nos trois enquêteurs canadiens très chevronnés, c'est eux qui ont enquêté en Suisse pour mettre à jour cette saga-là. Mon Dieu, c'est à la fois intéressant et effrayant. En effet. En tout cas, on va sûrement lire ça. Je te remercie beaucoup de nous mettre au courant de ça. Je pense que ça vaut la peine de le lire. En effet. Je le conseille à plusieurs personnes. C'est très bien écrit. Merci. Merci. Bonjour, Monique. Bonjour. Alors, de quoi nous parles-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle du livre intitulé « Le pouvoir du chien » de Thomas Savage. Bon, Thomas Savage est un auteur que je ne connaissais absolument pas. Il est né en 1920, donc c'est pas... Et il est décédé récemment, là. Et puis, c'est un homme qui a eu beaucoup de prix, mais qui, malgré 13 romans, n'a pas vraiment connu la notoriété, sauf pour « Le pouvoir du chien », qui est le livre dont je vous parle. Et moi, j'ai entendu parler de ce livre-là dans la presse quand Roger Frappier, qui avait acheté les droits de reproduction de ce livre-là, a décidé d'en faire, de produire le film avec Jane Campion comme réalisatrice. On la connaît, on sait qu'elle fait toujours des films très soignés. Et l'acteur principal, c'est Bénédicte Cumberbatch. Je suis bonne, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que ça raconte, « Le pouvoir du chien » ? Eh bien, ça se passe dans un ranch. On est au Montana. Et c'est un univers que connaît bien Savage parce qu'il est lui-même né et il a vécu dans un ranch en Idaho. Alors, il raconte un peu la vie dans cet univers très particulier. Et puis, c'est l'histoire de deux frères, Phil et le deuxième, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Et ils sont tous les deux propriétaires du ranch. Ce sont de riches propriétaires. Leurs parents ne sont pas décédés. Ils vivent dans un... Ils louent à demeure une suite dans un hôtel dans la petite ville à proximité. Leurs enfants les appellent monsieur, madame. Ça vous donne un petit peu une idée des personnages. Phil l'aîné. Il est grand, fort, autoritaire, intelligent, homophobe, misogyne, un homme charmant. Et son frère est plus palot, plus rondouillard. Bon. Et dans le ranch, leurs tâches sont bien déterminées. Phil s'occupe du bétail, des cow-boys, et l'autre, son frère, s'occupe de l'administration. Et c'est lui qui règle l'horloge tous les dimanches matins pour avoir l'heure juste. Bon, etc. Et tout va bien jusqu'au jour où, lors d'une transhumance, le plus jeune rencontre, dans un hôtel où ils ont logé une nuit, rencontre une jeune veuve et il décide de l'épouser. Et il ramène sa... Puis il n'en parle pas son frère. Il ramène sa jeune femme au ranch et elle a un fils de 16, 17, 18 ans, très efféminé, qui fait des fleurs en papier, bon, etc. Alors, vous comprenez bien que ça tombe dans un univers où ils sont, là, tu sais, je veux dire, bon, ils sont comme la cinquième roue du carrosse, là, tu sais, ça ne marche pas très bien. Alors, moi, je m'attendais à un livre sauvage, tu sais, des dessins. Non, non, tout est lent, tout est subtil. C'est la progression, la découverte des personnages se fait lentement au fur et à mesure et on connaît les personnages davantage par la réaction qu'ils provoquent chez les autres que par ses agissements propres. C'est un ouvrage extrêmement intéressant. J'ai adoré ce livre-là. La tension monte constamment, puis c'est jamais... Tu sais, c'est sans fracas, mais on s'aperçoit bien, là, tu sais, la femme, à un moment donné, devient alcoolique, le fils souffre de voir souffrir sa mère, il veut se venger, on est dans... Et on soupçonne que Phil est pas si... Bien, il y a quelque chose de trouble chez l'aîné, là. Je vais pas en dire plus parce que je veux absolument que vous lisiez ce livre-là. Et c'est à la toute fin qu'on comprend ce que veut dire le pouvoir du chien. Ah bon? Je vous laisse sur cette note-là, là, parce que vous devez absolument lire ce livre-là. Je l'ai adoré. Bien, merci beaucoup. Oui, je ne le connaissais pas, cet auteur-là, mais je vais le lire. Oui, prenez-en note. Alors, moi, je vais vous parler d'une longue série qu'Éric-Emmanuel Schmitt va produire. C'est... J'ai lu le tome 1, Paradis perdu, de la série La traversée des temps. Alors, j'adore Éric-Emmanuel Schmitt. Et ce premier tome-là, c'est une brique de 570 pages, à peu près. Et il va en avoir sept. Et là, j'entendais en entrevue que peut-être il y aurait un huitième tome. Oh, quand même. Alors, oui, c'est... Éric-Emmanuel Schmitt, il a pensé à cette saga-là depuis l'âge de 25 ans. Ça l'habite depuis ce temps-là. Et il veut vraiment... Ça l'a habité tout le temps. Puis là, il a décidé, après de multiples recherches scientifiques, religieuses, philosophiques, médicales, de bâtir cette saga-là. Ça parle de quoi? Bien, ça parle... Ça a une saveur biblique, parce que ça parle de la préhistoire à nos jours. Alors... Et l'idée d'Éric-Emmanuel Schmitt, c'était de raconter comment on en est arrivé à être ce qu'on est maintenant. Alors, pour lui, là, c'était l'idée, là, de départ. C'est une approche, là, vraiment ambitieuse, vraiment originale du cheminement de l'humanité, dans le fond. Et il y a des péripéties romanesques. Il y a... Oui, je l'ai dit, saveur biblique. Donc, le personnage principal, Noam. Noam, Noé. Noé, oui. Et... Même si le récit commence avec Noam à Beyrouth, de nos jours, à l'aube d'une grosse catastrophe, Noam va nous parler de ses origines il y a 8000 années. Et parce qu'il faut comprendre que Noam est immortel. Il est devenu immortel suite à un moment donné. Son clan habite près d'un lac et il y a une montée des eaux. Alors, Noam ne fait ni un ni deux. Il essaie de prendre tous les moyens pour protéger son clan et éviter la mort. Et en voulant éviter la mort, à un moment donné, il y a un événement qui se passe et il devient immortel. Alors, il nous raconte ses joies, ses peines, sa vie dans la nature paradisiaque. On a des personnages qui sont hauts en couleurs. Entre autres, son père, le pan Noam, qu'il s'appelle, et qui est sombre, qui est fort, et qui va faire un coup vraiment terrible à Noam. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment... Pas vraiment, vraiment pas. Et il y a une rencontre. Il est marié, mais il fait la rencontre d'une femme imprévisible, fascinante, qui s'appelle Noura. Alors, donc, Noam va se poser plusieurs questions à travers les temps, mais il n'y aura pas beaucoup de réponses, parce que l'humanité étant ce qu'elle est. On constate aussi que d'être immortel, c'est une vie très solitaire, et c'est très cruel d'être immortel. On va s'apercevoir de ça tout au long du roman. Son écriture, c'est une écriture généreuse, facile à lire. Elle est aussi très imagée, et le rythme des rebondissements est désarmant et percutant en même temps. On se dit, on la connaît, c'est vraiment romancé, donc ça vaut... C'est haletant comme récit. Ce que j'ai trouvé, moi, j'ai adoré. Ça nous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Et il n'y a pas peu de dire, c'est 576 pages, je pense. Donc, j'ai beaucoup aimé, et il y a un deuxième tome qui est sorti, qui s'appelle « La porte du ciel », qui est le tome 2, et qui va nous situer en Mésopotamie, et qui va aussi parler d'une grande tour qui va probablement... On la connaît. On la connaît, hein! Pour ne pas la nommer, la tour de Babel. Alors, ça va être sûrement intéressant, et je vais sûrement vous en reparler à un autre moment, parce que je vais le lire, c'est certain. Alors, les livres d'Éric-Emmanuel Sumit se retrouvent à la bibliothèque, aux bibliothèques de Victoriaville, bien sûr. Alors, à ne pas... Si vous aimez les sagas... Oui, 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 moi, je vais lire ça. C'est vraiment intéressant. Alors, merci, Monique. Ça fait plaisir. Alors, je termine en vous citant Simone de Beauvoir, qui dit « Je me disais que tant qu'il y aurait des livres, le bonheur m'était garanti. » Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada